Compilation de ces 4 derniers jours au Japon Direction Yokohama pour les championnats du monde de beatbox Ça y est, je viens d'arriver à la gare de Yokohama Je me dirige vers le club 1000 Il y aura tellement des beatboxeurs connus de ouf Ça va être une dingue Toutes les idoles que j'ai regardées pendant des années Je m'entraînais à refaire leurs beats Là, je vais les voir sur scène, ça va être incroyable Il y a du Vokodai, il y a du Zekai, il y a Zéro, il y a Coloss Il y a tout le monde, ça va être incroyable Première fois que je débarque à Yokohama Je kiffe trop l'ambiance En fait, ça me fait trop penser à Osaka, la rue d'Otonbori avec la rivière Je pense que là, c'est le quartier rouge, c'est comme un peu Shinju Arrivée 1000 clubs, il y a déjà la fille de la tante J'ai trop envie d'être là-bas et de beatboxer Les performances en live, c'est encore plus impressionnant que les vidéos Je te jure mec, j'ai trop kiffé Même j'ai vu mes Zidane, j'ai vu Vokodai et tout, c'était une teinte grise Ça m'a fait quelque chose, tu vois Mais je pense que si le moi, d'il y a 3 ans, qu'il a commencé le beatbox S'il aurait pensé qu'un jour, j'aurais pu vivre ça Je suis trop content de mon évolution Et il y a encore plein de belles choses qui arrivent, donc let's go C'est sympa sinon Yokohama Je pense que ce soir, je ne vais pas traîner dans le coin Parce que je dois rejoindre des potes On va sortir, oh mec, sur Shibuya Regarde comment ils ont déjà claqué les filles Ça dort déjà dans la rue Moi, je sortirai sur Shibuya, donc je vais rentrer sur Tokyo Je pense que dimanche soir, je mangerai à Yokohama On ira à Chinatown Yokohama Mec, il y a full monde à Yokohama Bon, t'as aussi le truc des girls' bars T'as plein de filles qui sont en train d'attendre avec un parapluie Qu'il y a un client qui vienne C'est toujours des girls' friends de compagnie, c'est des girls' bars Mais bon, je trouve ça assez malsain Voilà, petite rivière la nuit Juste avant de rentrer sur Tokyo, j'ai fait un petit tour à la station de vieux J'ai vu un petit show à l'extérieur Le mec était hyper flexible, vraiment, il aurait pu passer un crop talent On va tester Omusako Rice C'est ouvert jusqu'à 29h C'est à Shibuya, je sais pas Bon, je vous montre un petit peu le menu En vrai, c'est pas cher Omurice, on va prendre ça Omurice demi-glacé, on va tester Toi, t'as pris au Takoya Oui, c'est trop mimi En vrai, c'est cool C'est un peu surcoté dans le sens où c'est pas un truc de malade, l'Omurice Après, ça, c'est la petite omurice La vraie, c'est quand tu calmais On fait un peu une chose, eux Là, le petit dessert des familles Ça, les gars, entre les nouilles, c'est des bean sprouts C'est des pouces d'haricots Ça, ça leur coûte vraiment rien Genre un centime pour tout le bol Ça donne un goût et c'est bon pour la santé Allez, on enchaîne, deuxième jour de festival De retour à Yokohama, c'est parti Oh, oh my god, more shit Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god je vais aller on a de l'anguille, unato et unagi on a du kimichi, de la salade chinoise un peu épais c'est vraiment pour la santé une nourriture un peu de luxe au japon c'est l'anguille c'est super bon, il y a une sauce autour aussi on a de la soupe de liver l'anguille c'est tellement incroyable il y a vraiment que vous testiez si vous venez au japon c'est un plat bien gras c'est hyper tendre c'est le truc le plus étrange d'une soupe d'organes de poissons l'ambiance elle est dingue je vois qu'il y a le train qui passe au dessus il y a tout le resto qui tremble à chaque fois je kiffe trop, c'est tellement fondant c'est tellement bon, c'est dommage qu'il y a pas ça en France entre les jours bien évidemment je suis allé brûler ses calories j'ai continué à faire du sport on essaie de reprendre une routine devant les jeux olympiques on est parti pour les derniers jours et la finale je vous montre les champions c'est les 4 au milieu c'est juste la line up le nombre de stars le niveau est incroyable les ventes est terminée là on se dirige vers Chinatown Yokohama c'est dans le top 10 des plus grands Chinatown du monde entier il y aura de la nourriture il y aura plein de trucs sympas c'est parti yo c'est bon dès que c'est un peu premium dès que c'est un peu bon pour la santé forcément c'est écrit en français alors le petit arabeau français et tout ça y est on est arrivé les gars Chinatown Yokohama regarde moi ce truc de zinzin avec les lanternes en haut regarde moi un peu ça tous les écrans la tour avec sa fin chronique ouais matos dès qu'il y a de la nourriture t'aimes bien tu peux lire ton avenir sur les mains magasins et tout tu vois c'est moi les magasins de souvenirs là je suis en chine en fait la rue de Chinatown c'est celle là principalement mais après t'as vraiment plein de rues parallèles avec plein de restos il y a du monde de zinzin je vais vous avouer un truc depuis que j'ai découvert la culture asiatique j'ai trop envie d'aller en chine en plus je crois jusqu'en 2025 t'as pas besoin d'avoir un visa pour aller en chine on peut rester 15 jours en tant que français donc je sais pas je vais voir peut-être à tout moment il y aura une série de vlogs sur la chine je sais pas je sais pas tu vois un petit peu la bouffe qu'il propose c'est surtout des trucs qui sont frits des pains bouillons des pains bao qui sont en forme de panda moi je vais pas le prendre parce que c'est un peu un attrapouillon dedans il y a du chocolat et de la pâte d'haricots rouges je vais manger des trucs plus chinois on va dire c'est traditionnel mais c'est vraiment une singerie comme ces grandes là l'allée là t'as encore une allée là-bas là-bas c'est un truc de ouf je vais retourner dans l'allée principale je vais chercher un truc à agréer à l'intérieur le fort avec la sauce c'est bon c'est délicieux mais c'est très dangereux comme nourriture dommage ça m'a brûlé au 9ème degré en fait il y a un chinois qui est venu il m'a expliqué tu croques le dessus tu bois le jus ça ça t'éclate pas la gueule t'es censé boire d'abord en chaîne j'ai pris un truc au canard j'ai laqué mec ça a l'air incroyable c'est un petit drap et une sauce sucrée dedans avec des légumes et du canard ça doit être un truc chinois je t'avoue j'arrive pas à lire gros je pourrais pas te dire le nom Tadakimasu oh mec je te jure je kiffe Chinatown c'est hyper moelleux le pain est super bon ils ont un peu fait les rats à l'intérieur il n'y a pas trop de viande mais ça a un goût de coriandre ensuite on va goûter un pain comme ça je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est de la pâte feuilletée une petite garniture à la viande on enchaîne avec un pain et dedans il y a de la viande ça doit être du porc j'adore les pains de guillons comme ça ça c'est une dingue rive ah les gars je suis en train de transpirer il fait tellement chaud au japon tellement humide en plus je mange des trucs chauds ça c'est trop bon il y a une soupe je sais pas ce qu'il y a dedans je pense ça doit être à la viande humm c'est pas très fort c'est bien consistant tu vois c'est guillant pas mal ensuite on termine avec ça ça je sais pas ce que c'est gros c'est un truc à déballer mode surprise oh mec regarde on dirait des haricots ça a l'air incroyable t'as des climates wow full glucides c'est un onigiri version chinoise c'est des haricots avec du riz la sauce soja pas ouf en vrai c'est un peu sec bon l'équipe là dans une semaine je reviens en France je sais pas s'il y aura encore des vlogs pour la suite de mon voyage là je vais essayer de profiter un maximum sachez que j'ai fait ces vidéos pour vous partager mon expérience mon aventure personnelle parce que je suis quand même tout seul à l'autre bout du monde et dans la vie d'un homme c'est quand même une étape importante j'ai vécu beaucoup d'émotions vraiment mon but c'était vraiment pas de faire des vues et tout c'était juste de laisser une trace de ce voyage pour vous pour moi plus tard pour mes enfants pour ma famille pour celui qui tombera sur ses vlogs à un moment donné dans sa vie ça a pas toujours été évident de tout vous filmer tout le temps toujours penser au téléphone que ce soit quand je mange quand je fais une activité tout le temps tu vois je suis en train de me filmer peut-être que je vais prendre une semaine pour kiffer à fond tu vois sans téléphone je sais pas je sais pas encore mais en tout cas si c'est le dernier vlog merci à vous d'avoir suivi cette aventure n'hésitez pas à me dire des retours dans les commentaires si vous avez des conseils quelque sorte que ça soit vous êtes les boss Ciao !